Shalom à tous, soyez bénis par l'Éternel, que l'Éternel vous encourage. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la sagesse. Et avant de commencer, nous allons prier, comme nous avons l'habitude de le faire, que son Saint Nom soit glorifié. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, tu es le Maître du monde, tu es notre Père. Et nous croyons que tu nous veux du bien, que tu veux nous enseigner, Seigneur. Et que par ton enseignement, nous puissions vivre dans la paix, dans le shalom, et nous remplir de toi, Seigneur. Que ton Esprit nous remplisse maintenant, s'il te plaît. Que ton Saint Nom soit glorifié dans les cieux, et que ta parole puisse vraiment nous faire du bien maintenant, Seigneur. Amen. Bien entendu, parler de la sagesse, ça n'est pas un sujet très facile, mais vous savez qu'on ne peut pas complètement aborder le sujet. Il y a tellement, tellement de variantes et d'angles de vue concernant la sagesse, que je vais certainement en oublier beaucoup. Alors, c'est normal, et on va réfléchir à quelques aspects, on va dire. Alors, je voudrais commencer par vous lire un proverbe, qui est le proverbe au chapitre 8, verset 36. Et qui, c'est la sagesse qui parle, et elle dit, qui me rate, on peut traduire, qui pêche contre moi, c'est la sagesse qui parle, traite violemment son âme. Alors, traite violemment son âme, le mot qui parle de violence ici, c'est le mot Hamas, dont la racine Hamas, dont on a déjà parlé, souvenez-vous, au moment du déluge, la terre était remplie de violence. Donc, c'est le même mot, il n'y a pas plus grande violence que celle-là. Donc, celui qui, dans sa vie, rate, n'atteint pas la sagesse de Dieu, fait violence à son âme. C'est déjà quelque chose de terrible. Alors, on va commencer par voir les mots, etc. On va passer un peu de temps, tranquillement. Mais je voudrais vous dire que le sage sait qu'il ne sait pas. Et il cherche la sagesse et il apprend de toute personne, de tout. Il n'y a pas les grands et les petits. Un sage est quelqu'un qui est capable d'écouter tout le monde et d'apprendre de tout le monde. Alors, en hébreu, le mot sagesse se dit rorma. Mais on trouve d'autres mots qui parlent un peu du plus ou moins le même aspect. Par exemple, vous avez touchia, qui veut dire la perspicacité. Vous avez la sarale, sarale, ça veut dire être prudent. Vous avez la bina, qui est le discernement, ou l'intelligence. Et vous avez le da'at, qui est la connaissance. Mais dans cette étude, nous allons essentiellement parler de la rorma. En grec, dans le Nouveau Testament, le mot sagesse, c'est sophia, qui veut dire compétence, sagesse. Et c'est ce terme-là qui est utilisé dans l'Épitre de Jacques, quand il parle de la sagesse, au chapitre 3. Et je lis le début simplement, verset 13. Il dit, « Lequel d'entre vous est-il sage et intelligent ? » Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Alors, on va aussi, dans le grec, trouver d'autres mots, comme phronésis, qui veut dire prudence, compréhension, sophronisme, maîtrise de soi, prudence, et puis la gnose, qui veut dire la connaissance, la sagesse. Mais revenons au texte de Jacques dans cette introduction, parce que, tout de suite, il dit quelque chose d'important. Jacques explique que la sagesse se voit dans les faits, dans les actes d'une personne. Autrement dit, et je relis, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? » Vous remarquerez que les deux mots sont associés, « sage » et « intelligent ». Et ça n'est pas une redondance, c'est une complémentarité. Qu'il montre ses œuvres. Qu'il montre ses œuvres. Autrement dit, je me rappelle, quand j'avais 16, 17 ans, j'avais déjà la barbe, et j'avais décidé, et j'ai fumé la pipe pendant six mois. Et ça me donnait un air de sage, mais la vérité, c'est que je n'étais pas sage du tout, et que c'était prétentieux, et il a fallu, et bien il a fallu que le Seigneur me fasse traverser beaucoup, beaucoup de moments difficiles, des preuves pour qu'on arrive à toucher un tout petit peu du doigt ce que c'est la sagesse. Donc vous voyez qu'on peut se donner un air, mais la vie ne fait pas le moine. Mais vous avez des gens qui sont des philosophes, qui vont vous parler, semble-t-il, avec beaucoup de sagesse, mais la vérité c'est mais quelle est leur vie ? Est-ce que leur vie correspond à ce qu'ils racontent ? Parce que sinon ça s'appelle du baratin. On peut baratiner, il y a des beaux baratiners, il y en a des beaux. Et tout ça c'est une... La sagesse, la rochma, ça n'est pas quelque chose de théorique et d'aérien, c'est quelque chose de concret et de pratique. Autrement dit, le sage, c'est forcément quelqu'un d'intègre. En ce sens que ses discours et ses actes sont en cohérence et en conformité aux Écritures. Ça c'est une première chose. On va voir que la rochma, la sagesse, est pratiquement toujours associée à la bina. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une étude sur l'intelligence selon Dieu. Vous pouvez retourner, aller voir, mais vous avez deux intelligences dans la parole de Dieu. Vous avez la serelle. La serelle, c'est l'intelligence que tout homme reçoit à sa naissance. Quand il est créé, il reçoit une intelligence. Et cette intelligence, c'est de celle-là dont on parle dans l'arbre de la connaissance quand il est écrit quand il est écrit que cet arbre avait la capacité d'ouvrir l'intelligence, c'est-à-dire la serelle. Et puis, il y a une autre intelligence qui est donnée par l'éternel et par l'application de la parole de Dieu. Je vais vous lire un verset tout simple dans la Torah. C'est Deutéronome 4,6. On parle des... Je vais dire le 5 avec. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'éternel, mon Dieu, me l'a commandé afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre en possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Vous voyez, les deux sont ensemble. Et il s'agit de la Bina. Les peuples, aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Donc, vous voyez, il y a les deux et ça s'obtient par la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu et l'obéissance à l'éternel. Donc, c'est la Bina. Et la Horma est pratiquement toujours associée à la Bina. Ceci dit, nous avons tous aussi la Serelle, l'intelligence que tout le monde a. Dans le livre de l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste, le vrai nom, c'est Coëllet. Et Coëllet, ça veut dire le rassembleur. Le texte est attribué à Salomon, en vérité, vraisemblablement, ce n'est pas lui, mais ce n'est pas grave. Sa réflexion est souvent dans le texte celle de quelqu'un qui reconnaît l'existence d'Elohim qui a créé le monde, etc., mais un Elohim assez éloigné de l'homme et ce qui produit des paroles assez désespérantes au fond. Je vous lis par exemple dans Ecclésiaste 1, 13 « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait dans les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Elohim soumet les fils de l'homme. C'est troublant. Pourquoi est-ce que c'est pénible ? Eh bien, je pense que lorsque l'être humain cherche la horma, la sagesse, en considérant que Dieu, Elohim, Adonai, a créé le monde pour ensuite se retirer et laisser les hommes se débrouiller tout seuls, en quelque sorte, alors, en effet, la situation est particulièrement pénible. et c'est pour ça qu'il dit ces vanités et poursuites du vent. Mais, heureusement, le Seigneur est proche de ses enfants. Le Seigneur équipe ses enfants. Il équipe ses enfants avec les deux vertus. Par exemple, dans Exode 35, versets 30 et 31, on peut lire « Moïse dit aux enfants d'Israël « Sachez que l'Éternel a choisi Béthalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, Rorma, d'intelligence, Bina, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Voilà comment Dieu équipe ses enfants. Alors, on parle aussi de la sagesse de l'homme et pour comprendre ce qu'est que la sagesse, au fond, parce que ce n'est pas du baratin, ce n'est pas de la philosophie, bien que la philosophie puisse influencer les peuples et que les peuples ensuite agissent en fonction de ces choses, ça peut donner des catastrophes. Regardez ceux qui ont inventé le communisme, regardez ce que ça donnait. Tous les ismes d'ailleurs, en général. dans le proverbe 14,8, on lit ceci, « La sagesse, Rorma, de l'homme prudent, c'est l'intelligence, Bina, de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. » Alors là, nous avons, frères et sœurs, on a une clé, une clé importante, parce que on découvre dans ce verset que la Rorma est identifiée à la Bina en recherche du chemin à prendre. C'est-à-dire que la Rorma c'est la Bina de sa voix. Autrement dit, c'est le discernement de son chemin. C'est ça la Rorma. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement la reconnaissance, le discernement de la présence de Dieu et de la conduite que Dieu veut donner à notre vie dans toutes nos voies. D'ailleurs, dans le proverbe 3-6, il dit « reconnais-le dans toutes tes voies, reconnais-le, c'est le Père, le Père éternel, et il aplanira tes sentiers. » C'est connu, c'est très connu. Et ici, dans ce verset, proverbe 3-6, le mot « reconnaître » c'est « yada ». La racine, c'est « yada » qui veut dire pénétrer. Pénètre-le dans toutes tes voies. Pénétrer au sens intime du terme, comme Adam a pénétré Ève. Et donc, il s'agit d'une connaissance intime de l'action de l'éternel dans nos voies. C'est ça, l'horreurment. Et c'est ça qu'il faut chercher. Rien n'est plus désespérant, frères et sœurs, que de croire que l'éternel nous aurait abandonnés ou qu'ils n'existent pas. Parce qu'alors, on est réduit aux lois du monde matériel avec ces lois immuables et l'humanité balottée au gré des événements qui sont souvent incontrôlables. On n'a pas d'espoir. Alors, toute la sagesse consiste à connaître et reconnaître notre Père Céleste dans nos voies. On va parler maintenant du petit texte de Jacques sur la sagesse. On ne va pas voir tous les aspects, ce n'est pas possible, il y a trop de choses. Mais Jacques 3, versets 13 à 18, dit ceci. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? » Donc, on a les deux. C'est groupé. On ne peut pas séparer. « Qu'il montre par ses œuvres, par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Donc, la sagesse est douce. « Si vous avez dans votre cœur un zèle amère et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Alors, je m'arrête là. Dire qu'une sagesse est diabolique, ce n'est pas rien quand même. Alors, comme je vous ai expliqué que la sagesse c'est la recherche de sa voix, on pourrait rechercher sa voix en aller voir les voyantes, en faisant appel aux démons, en faisant appel à la divination. Et dans ce cas-là, évidemment, on pourrait dire « Ben oui, c'est diabolique. » Mais, ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. On reconnaît toujours quelque chose à ses fruits. Et Jacques, ici, parle de zèle amère et d'esprit de dispute. et en plus, il associe à ça une espèce de glorification humaine, comme si on était content d'avoir fait ça. Alors, bien sûr, je sais que c'est écrit en grec, mais je suis allé voir les mots hébreux quand même. Le zèle amère, en hébreu, on utilise le mot « kina ». « Kina » qui signifie « jalousie », envie, rivalité, ardeur, zèle. Et l'esprit de dispute en hébreu, se dit « riv » ou « rouv ». Ça veut dire conflit, litige, querelle, prétendre, se disputer, aller en justice. Eh bien, l'apôtre nous fait comprendre que la sagesse d'en bas, c'est le fait d'être prêt à entrer en conflit pour des questions de jalousie ou de vouloir avoir raison à tout prix sur un sujet qui nous tient à cœur. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils ont une idée dans la tête et qu'ils pensent que c'est la vérité, ils vont tout faire pour la faire avaler aux autres. Et s'ils parviennent à leur fin et ils arrivent toujours à influencer des gens, eh bien, ils ont une espèce de gloire. Enfin, j'y suis arrivé. J'ai réussi à me faire comprendre. vous savez que en Israël, on parle des sages d'Israël, mais quelquefois aussi on prend le mot maître. Moi, je vois notre ami Rahim Wisman, il parle souvent de nos maîtres, il dit nos maîtres. On dit ceci, on fait cela. Et il a dit une phrase que j'ai retenue qui est fort importante. Et faites attention à ce que ça veut dire. un maître, c'est un sage, un maître qui impose ses idées n'est pas un maître. Vous comprenez ce que ça veut dire ? En vérité, celui ou celle qui entre en conflit volontairement se détruit lui-même parce qu'il est dit que s'il n'atteint pas la sagesse, il violente son âme. Donc, il va se détruire, il va détruire son âme, il va l'abîmer. Et bien souvent, quand on rentre en conflit pour avoir raison sur quelque chose, etc., on en perd le sommeil et des idées tournent dans nos têtes jour et nuit. Vous avez remarqué ça ? pour savoir quelle stratégie appliquer dans ce conflit. Dans le proverbe 13,10, il est dit « C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » Quelquefois, on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter d'avoir un procès, il y a un procès qui nous tombe dessus ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas se battre, c'est Dieu qui nous défend. Il faut faire les choses dans la rectitude, mais on fait ce qu'on peut faire et laisser à Dieu ce qui ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui juge. de Timothée 2,23 repousse les discussions folles et inutiles sachant qu'elles font naître des querelles. La sagesse d'en haut n'est pas naïve. Nous sommes tous, vous avez sans doute remarqué, nous sommes tous victimes d'injustice. d'incompréhension, d'agression. Le Seigneur le sait. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, enfin, ça se sait, même au sein des églises. Donc, la sagesse de Dieu, c'est une façon de traverser les épreuves et les attaques et les attaques en tenant la main du Père Céleste. Parce que les épreuves ne nous seront pas épargnés. Alors, comment faut-il faire ? Eh bien, il faut apprendre à voir la main du Père dans les petits détails de la vie. Dans le psaume 37, au verset 8, il est dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Alors, vous allez me dire, c'est facile à dire, ce n'est pas facile à faire, je vous l'accorde et moi-même, ça m'arrive, si je laisse aller mon naturel, attention, je suis capable d'être méchant. Voilà, c'est la vérité, c'est comme ça. Alors, un don, est-ce que c'est un don, la sagesse, ou est-ce que c'est une recherche ? On va se poser la question. Dans Proverbe 2, verset 3 à 5, il est dit, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, voyez les deux, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué à quel point il y a des gens qui sont avides d'avoir de l'argent ? ça ne se voit pas toujours, mais au moment, par exemple, des décès, quand il s'agit de partager les héritages, là, vous voyez la vérité tout d'un coup qui arrive et vous dites, mon Dieu, je ne pensais pas que celui-là ou celle-là était aussi avide d'argent. L'avidité. Dans Luc 12, verset 19 à 21, vous vous rappelez de cet homme qui avait mis de l'argent de côté ? Il avait déjà un certain âge et il dit, je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Vous voyez, ce n'est pas la sagesse, ça. Mais on trouve aussi, donc je vous dis, la sagesse, il faut la rechercher comme on cherche l'argent. C'est une belle image parce qu'on ne peut pas servir Dieu ou Maman et Maman, les deux. Il faut choisir l'un ou l'autre. Mais il y a un autre verset qui pose une question dans Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement son reproche et lui sera donnée. Alors moi, je pose la question, est-ce qu'il faut la chercher comme l'argent ou est-ce qu'il faut la demander à Dieu puis poum, ça descend ? C'est bizarre, non ? Vous trouverez, moi je trouve étonnant que d'un côté, il faut la chercher comme l'argent et de l'autre, il suffit de la demander à Dieu. Remarquez que Salomon lui-même a demandé la sagesse et l'a obtenue. Mais ensuite, il a écrit qu'il faut la chercher comme l'argent. Bizarre, non ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Est-ce qu'il faut demander tout simplement ou est-ce qu'il faut la chercher avec sagesse ? Pardon, la chercher avec beaucoup de volonté, de désir ? Ou bien est-ce qu'il faut les deux ? Alors, la solution, c'est le Seigneur qui la donne. Dans Matthieu 7,7, il dit ceci, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Donc, vous voyez, il associe les deux. Dans Jacques 4, versets 2 et 3, on lit, « Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » on va essayer de comprendre un peu ça. Quand on est querelleur, on veut avoir raison sur un sujet. On veut obtenir gain de cause. Donc, on va entretenir la querelle jusqu'à ce que l'autre cède. La vérité est là, c'est qu'on a soif d'une sagesse qui permettrait de nous en sortir avec les honneurs dans des situations conflictuelles. Jacques appelle cela la sagesse d'en bas. C'est vouloir satisfaire ses passions et ça n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Alors, on n'obtient rien de la part de Dieu. La question est donc la suivante. De quoi avons-nous réellement soif ? Pour le dire autrement, quelles sont nos vraies motivations et nos intentions ? Vous savez comme moi que le cœur de l'homme est particulièrement complexe. L'expérience a montré que le cœur de l'homme est si complexe qu'il ne se connaît pas lui-même. Bien souvent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Seigneur nous place dans des situations parfois critiques pour que nous puissions découvrir la vérité sur notre propre cœur, sur nos désirs profonds. Finalement, par exemple, on voit des gens qui vont aider les autres. Ils vont aider des gens malades, ils vont aider, voilà, ils vont... Quel est le désir profond ? Ça peut être vraiment de servir Dieu et d'aider vraiment l'autre. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi d'être vu des autres comme quelqu'un de serviable. Et vous voyez, c'est pas du tout la même motivation. Regardez ce qui s'est passé avec les Hébreux. Dieu dit dans Deutéronome 8, 2 « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait. T'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. croyez-vous que Dieu avait besoin d'humilier son peuple pour connaître le cœur de son peuple ? Bien sûr que non. Dieu connaît tout. Donc, c'était pour que le peuple lui-même apprenne à se connaître. C'est important d'apprendre à se connaître. Et si on n'est pas confronté à quelque chose, on ne se connaît pas. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la varabe grappée de la montagne. On avait fait ça avec Véronique quand on était jeune et quand on est au pied de la montagne qui est verticale avec des petits points pour accrocher ses pieds et ses mains, je vous assure que là, on commence à se dire est-ce que je vais y arriver, etc. Et puis, quand on a monté 5, 6, 7 mètres, ça commence à faire haut et on découvre qu'on a le vertige. Ah oui, mais si tu ne le fais pas, tu ne vas pas le découvrir. Il n'y a rien de mieux, frères et sœurs, que les épreuves pour apprendre à se connaître. C'est pour cela d'ailleurs que le mot épreuve, ça fait peur. Mais je suis désolé, même à l'école, il y a des épreuves. Tout le monde le sait. Donc, le cœur de l'homme est ainsi fait que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir et il est bon de chercher ce qui nous motive profondément parce que c'est l'esprit qui sonde les cœurs. Regardez dans le psaume 139, David, au verset 23 et 24, il dit « Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. » Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. En fait, il dit, il demande à Dieu « Connais mon cœur. » Mais il aurait dû écrire « Sonde-moi, fais quelque chose pour que je puisse apprendre à me connaître moi-même. » Je pense que nous serions surpris si nous analysions en toute honnêteté. Il faut le faire. À quoi ça sert de même pas être honnête avec soi-même ? En toute honnêteté, les raisons profondes qui nous poussent à faire telle ou telle chose pour le Seigneur sont-elles toujours dignes ? Sont-elles toujours désintéressées ? Est-ce vraiment pour obéir au Seigneur ou pour nous-mêmes ou pour paraître ? Vous voyez, quand Salomon a fait sa demande à Dieu, eh bien, Dieu a répondu en fonction de la motivation du cœur de Salomon. Et quand il a vu que cette motivation était pure, alors il l'a comblée. Le Rav Ben Shetrit a dit ceci, « Le niveau qu'on reçoit dépend de l'intensité de la soif. Le résultat dépend de l'intention du départ. » On va parler un petit peu du roi Salomon. Salomon, c'est une image humaine du roi des rois. On sait, bien sûr, qu'il va mal finir, mais son histoire est instructive. C'est un roi qui a été au moins deux fois. Je ne vais pas vous lire les textes. Vous les avez dans 1 roi 1, 32 à 39. et puis vous avez également un chronique verset chapitre 29 verset 22 à 23. Je voulais juste un petit morceau. « Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David, et éloignire devant l'Éternel. » Voilà. Alors, l'Éternel est apparu en songe à Salomon à Gabon. et le roi, plutôt l'Éternel, lui dit 1 roi 3, 5 « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et là, Salomon va être honnête parce que c'est vraiment le désir de son cœur pour sa mission. la réponse on va l'étudier on va l'étudier après mais la réponse plaît à Dieu, plaît à l'Éternel et c'est pourquoi il reçoit une réponse positive. Il va recevoir sagesse et intelligence. Alors, je prends la demande de Salomon. « Lev Shomea Lishpot et amecha lehavin beintof lehra » En français, ça veut dire « Un cœur intelligent pour juger ton peuple pour discerner le bien du mal. » Il ne demande pas la sagesse, vous entendez ? Il demande un cœur qui écoute. « Shomea » « Shomea » la racine, c'est « Shama » qui va vous donner l'expression « Shema Israël ». Donc, il demande un cœur qui écoute. Pour juger, là, la racine, c'est « Shafat » qui a le sens de juger mais aussi de gouverner. Le livre des juges, c'est « Shoftim » on aurait plutôt dû dire le livre des gouverneurs. pour discerner la racine qui est prise c'est « Bin » qui vient du verbe « Bana » vous le savez qui veut dire construire. Eh bien, voilà la réponse de Dieu. « Natati lecha lev chocham venavon » « Je te donnerai un cœur sage » la « Choram » « Et intelligent » et là, la racine, c'est « Binah ». Donc, Dieu ne sépare pas la sagesse de l'Abina de l'intelligence et cette sagesse associée à l'Abina c'est la capacité de construire quelque chose avec Dieu. J'ai déjà dit plusieurs fois mais je le répète encore. La racine « Bana » va donner le mot « Ben » qui veut dire « Fils » et vous voyez que le premier enfant d'Adam et Ève s'appelle Cain mais il n'est pas appelé « Fils » et « Cain » veut dire « Possession » le second « Ével » veut dire « Vapeur » c'est le même mot que « Vanité des Vanités » et donc ces deux-là n'ont jamais été appelés « Fils » jamais regardez dans la Bible il faut attendre le troisième qui s'appelle « Chète » celui-là est appelé un « Fils » et « Chète » ça veut dire « Fondation » à partir de « Chète » le monde est là il se recrée pouvoir et donc je vous lis dans Genèse 4 25 c'est la version de Choraki « Adam pénètre encore sa femme elle enfante un fils elle crie son nom Chète oui Elohim m'a placé dans une autre semence m'a placé une autre semence à la place d'Ével oui Cain l'a tué voilà donc cette sagesse avec la Bina c'est quelque chose qui construit qui amène la vie et je voudrais prendre avec vous l'exemple du jugement de Salomon on ne va pas tout lire c'est très long c'est dans 1 roi 3 verset 16 à 28 mais c'est l'affaire de deux femmes deux prostituées qui habitent ensemble et ces deux femmes vont chacune avoir un bébé et puis il y a un bébé qui pendant la nuit meurt et le lendemain elle se présente devant le roi Salomon parce qu'il y en a une qui dit c'est mon bébé qui est encore vivant et l'autre dit non c'est le mien voilà et il faut départager ces deux femmes alors je vous lis un petit peu le discours de la première femme on ne connait pas leur nom ce qui veut dire que ce jugement est universel c'est vraiment un jugement intelligent l'une des femmes dit elle parle à Salomon au roi pardon monseigneur moi et cette femme nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison trois jours après cette femme est aussi accouchée nous habitions ensemble aucun étranger n'était avec nous dans la maison il n'y avait que nous deux le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couché sur lui elle s'est levée au milieu de la nuit elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort elle l'a couché dans mon sein le matin je me suis levé pour allaiter mon fils et voici il était mort je l'ai regardé attentivement le matin et voici ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté donc voilà voilà ce qu'elle dit au roi et la réponse de l'autre l'autre femme dit au contraire c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort alors ce jugement il arrive juste après que Salomon ait reçu sagesse et bina et intelligence et vous voyez que la première femme est une accusatrice elle accuse elle va dans la querelle elle se présente elle comme la servante du roi bizarre elle est dominatrice elle sait prendre toutes les précautions verbales elle sait parler elle sait parler pour être entendue du roi qui a un coeur qui écoute elle occupe cinq versets à elle toute seule tout tourne autour d'elle et elle méprise l'autre maman en l'appelant cette femme c'est pas terrible la deuxième femme c'est l'accusé et eux elle intervient en second et elle ne dit que six mots en hébreu en français ça veut dire au contraire c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort et elle va le dire deux fois en plus on est noyé dans les paroles de la première donc on ne fait pas attention tellement il y a des paroles il y a des gens qui savent noyer j'ai déjà été confronté une fois à un faux prophète et il fallait le dénoncer mais c'était un homme qui parlait tellement 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 il embrouillait tellement que je n'arrivais pas à en placer une et quand les gens parlent beaucoup comme ça c'est leur défense comme comme s'ils avaient une mitraillette une mitraillette à mots et évidemment vous n'arrivez même pas à en placer une ce qui n'empêche pas que c'était un faux prophète et qui vivait tout à fait d'une façon très étrange et que dire alors le roi est confronté à un flot de paroles comme ça et quand on étudie les paroles parce que nous on les prend comme ça on s'aperçoit qu'il y a des incohérences dans les paroles de la première femme celle qui attaque parce que finalement elle dit moi je dormais elle a pris le bébé etc. comment est-ce qu'elle a pu voir ce qui se passait alors qu'elle dormait déjà c'est incohérent mais Salomon va les placer et c'est là la sagesse dans une situation où les deux cœurs vont être mis à la lumière donc les intentions des deux femmes donc il écoute il dit rien c'est comme s'il y avait un combat de un combat de deux femmes et Salomon il s'est retiré et il va les placer dans une situation très bizarre il va dire le roi prenant la parole dit il va faire venir quelqu'un avec une épée il va dire quand il faut qu'on pelle l'enfant en deux et vous donnez la moitié à chacun à chacune et c'est là qu'il se passe quelque chose la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi à mon seigneur donnez-lui l'enfant qui vit ne le faites pas mourir mais l'autre dit il ne sera ni à moi ni à toi coupez-le vous voyez que là le cœur des deux femmes est révélé et c'est ça la sagesse la parole de sagesse de Salomon va révéler les deux cœurs et vous voyez que le couple rochma bina est toujours pour la vie et la construction avec Dieu c'est un jugement exemplaire alors maintenant on va réfléchir mais comment chercher cette sagesse d'en haut où se cache-t-elle dans le livre des proverbes au verset chapitre 8 versets 1 et 2 on lit la sagesse rochma ne crie-t-elle pas l'intelligence bina n'élève-t-elle pas sa voix c'est au sommet des hauteurs près de la route c'est à la croisée des chemins qu'elle se place je ne peux pas changer l'écriture c'est comme ça la vérité c'est que la rochma est toujours associée à la bina et elle se situe à la croisée des chemins elle va donc se manifester dans nos choix quand nous avons des décisions à prendre donc il y a toutes sortes de choix dans la vie mais comme il nous est précisé que c'est ici sur les hauteurs et bien ça veut dire que ça va toucher aussi surtout les choix importants de la vie donc il y a des choix relativement secondaires mais regardez par exemple quelques questions qu'est-ce que je souhaite faire de ma vie quelle est la volonté de Dieu pour moi est-ce que j'envisage de me marier qui vais-je épouser est-ce que je souhaite servir Dieu si oui si oui comment etc il y a plein de questions et de choix importants voyez moi je connais un homme qui à l'âge de 9 ans voulait devenir médecin pour servir Dieu et c'était très pur et le Seigneur a permis qu'il devienne médecin et il a servi Dieu de cette façon mais je vous ajoute tout de suite que ça ne l'a pas empêché de traverser des épreuves terribles mais il n'a jamais perdu la foi pour nous aider à comprendre les bonnes décisions à prendre il existe un livre assez ancien mais qui existe encore je crois qui s'appelle la décision la direction divine pardon de Bob Munford édition foi et victoire et je je sais que les anciens chrétiens le connaissent en général mais je me permets d'en reparler parce que c'est tellement simple et juste ce qui est écrit dans ce livre que tout le monde devrait le connaître et il nous rapporte ici quelques éléments que je vous donne il y a d'abord la direction inconsciente quelquefois Dieu va nous conduire sans qu'on s'en rende compte par exemple c'est le cas de Ruth qui était veuve qui ne savait pas qu'en allant glaner dans un champ elle rencontrerait son futur époux mais elle ne le savait pas forcément et les non-croyants vont appeler ça le hasard et les croyants appellent ça la providence voilà ça c'est c'est la direction inconsciente après il y a la direction consciente qui fait ça se fait à partir de la connaissance des écritures de la connaissance de la volonté de Dieu par les écritures par exemple sans entrer dans les détails je vais prendre un verset d'Ephésiens 5 33 du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari je suis désolé mais là nous avons deux clés deux clés à respecter si elles ne sont pas respectées ces clés il y a des conséquences et ces conséquences il faudra les assumer point nous savons il faut savoir ce qu'on veut le texte nous le dit donc ça c'est la direction consciente après il y a la direction conditionnelle certains comportements peuvent ouvrir une bénédiction ou au contraire la fermer c'est à nous de connaître les textes nous n'avons pas le droit d'être des fainéants qui ne lisent pas les écritures alors je prends deux cas 1 Pierre 3 7 Marie montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières voilà un moyen de barrer la route à la bénédiction c'est de ne pas être sage avec sa femme dans Esaïe 58 verset 6 à 9 voici le jeûne auquel je prends plaisir vous connaissez tous ce texte détache les chaînes etc donc c'est pas de se priver de nourriture le jeûne auquel je prends plaisir mais c'est de dénouer les liens de la servitude rendre les gens libres et bien il nous est dit alors si tu fais ça alors tu appelleras et l'éternel répondra tu crieras et il dira me voici enfin dans ce livre et je n'irai pas beaucoup plus loin il parle de trois balises quand nous avons des décisions à prendre parce que il parle d'un port en Italie qui était tellement dangereux parce qu'il y avait des rochers partout qu'il fallait aligner son navire il fallait pouvoir voir trois balises alignées pour pouvoir rentrer dans le chenal et ne pas fracasser la coque du bateau et il explique dans ce livre que la première balise c'est que nos décisions doivent être conformes aux écritures ensuite deuxième balise recevoir l'impulsion et le chalome du Saint-Esprit la paix le chalome et troisième balise voir que c'est Dieu qui organise les circonstances je vous assure que si vous vous contentez de une ou deux balises seulement vous allez prendre un rocher donc moi je vous invite à lire ce livre et nous allons continuer l'étude vous savez qu'il y a aussi la question du penchant de nos cœurs parce qu'il arrive assez souvent que nous connaissions la théorie je veux dire les écritures nos cœurs sont compliqués et quelquefois nous sommes si têtus aussi donc nos cœurs sont si certains d'avoir raison que nous prenons un chemin de traverse un exemple frappant c'est le rapport des douze espions hébreux ils ont vu l'éternel ils ont vu les les diplées d'Egypte ils ont vu plein de miracles ils ont eu la promesse que la terre promise c'était quelque chose de formidable ils ont été visités et là le rapport dit il y a des gérants et puis et tata et tata dix d'entre eux ont dit non résultat ils ont tourné en rond pendant 40 ans ils sont morts dans le désert sauf les deux qui avaient dit oui je veux simplement vous faire remarquer que Dieu a pris acte de la décision ok vous n'y allez pas et bien sûr c'était un échec ils ont pris une mauvaise décision mais j'ajoute une chose Dieu a toujours pourvu à tous leurs besoins pendant cette période on a un Dieu d'amour et il dit dans Deutéronome 29 versets 5 et 6 je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert tes vêtements ne se sont point usés sur toi ton soulier ne s'est point usé à ton pied etc vous n'avez pas manqué vous n'avez point mangé de pain vous n'avez bu ni liqueur forte afin que vous connaissiez que je suis l'éternel votre Dieu donc pendant ces 40 ans ils ont appris à connaître Dieu alors moi je pose la question mais comment sont faits nos choix où est la sagesse la rorma dans nos décisions avez-vous remarqué le nombre de mariages ratés même parmi les croyants les chrétiens vous vous mariez avec une personne qui est baptisée puis vous découvrez qu'en vérité elle n'est même pas chrétienne pourquoi ? parce que vous avez fait confiance à un certificat de baptême mais vous n'avez pas fait d'observation concrète pour voir le fond de son cœur quelquefois on se marie pour fuir la maison ou bien parce qu'on a peur de ne jamais trouver un époux alors c'est le premier qui dit je t'aime qui ne l'emporte il a l'air gentil alors tous les jours on a des choix à faire et l'éternel nous a donné le libre arbitre on a le libre arbitre mais il y a une gradation dans l'importance des enjeux de nos choix par exemple choisir une école pour les enfants est-ce que c'est pas plus important que le choix d'un smartphone oui ou non à nous de connaître la valeur des choses ça aussi c'est de la sagesse et la multitude de nos choix finit par nous tracer un chemin finit par nous faire la vie et si nous manquons de sagesse un peu tous les jours nous en subissons les conséquences combien par exemple combien de personnes se mettent dans les dettes pour des achats compulsifs pour une télévision grand format ou que sais-je tout cela peut avoir un impact négatif sur le budget et le fonctionnement de la famille tout ça c'est des choix il y a deux grands choix dans la vie les plus importants le premier c'est est-ce que je vais confier ma vie à Dieu ou non c'est la vie éternelle qui est en jeu et le deuxième choix c'est le choix de son ou sa conjointe de son époux un mauvais mariage vous le savez comme moi entraîne des conséquences pour toute la vie surtout s'il y a des enfants ce n'est pas parce qu'on est chrétien que Dieu va nous retirer les conséquences de nos choix non même s'il peut en adoucir les effets je l'ai déjà dit mais je le répète bien souvent l'éternel le Seigneur utilise la pédagogie par le réel les autres choix dans nos vies comme la profession par exemple sont aussi très importants mais plus secondaires parce qu'on peut en changer éventuellement mais il faut avoir la sagesse d'éviter des occupations qui par exemple nous entraîneraient à sacrifier le couple ou la vie de famille ou la droiture il y a des métiers qui nous entraînent dans des trafics otages de toutes sortes et devant Dieu ce n'est pas droit et puis il faut aussi tenir compte de nos capacités et de ce que nous aimons faire alors le commencement de la sagesse je voulais juste trois versets parce que vous les connaissez le psaume 111 verset 10 la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse rarement dans proverbe 4-7 voici le commencement de la sagesse acquies la sagesse avec tout ce que tu possèdes acquies l'intelligence binat il faut vouloir mais vraiment le vouloir Seigneur et de manière honnête droite proverbe 9-10 le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'éternel alors qu'est-ce que ça veut dire craindre l'éternel d'abord c'est prendre au sérieux les écritures vous savez que les gens les exégètes qui ont enseigné dans les écoles bibliques que tel texte c'est de Dieu tel texte c'est plutôt non c'est pas de Dieu etc etc tous les gens qui ont suivi ça ils ont perdu la foi moi je prends la parole de Dieu dans son entièreté comme venant de l'Esprit Saint ainsi quand vous étudiez vous savez que c'est Dieu qui a parlé et vous avez la foi et surtout vous avez la crainte de Dieu c'est-à-dire un respect de Dieu la crainte le psaume 19-10 dit la crainte de l'éternel est pure et cette crainte le mot qui est pris c'est ICHAT 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 dans laquelle ICHAT on retrouve ce même mot quand Adam a pris peur et s'est sauvé mais c'est pas la peur de Dieu dont il s'agit c'est une crainte révérentielle Dieu c'est le roi quand vous allez vous présenter si vous deviez vous présenter devant un président d'un pays d'un pays ou un un juge vous avez une certaine un certain respect non ou alors ça devient de l'arrogance et puis ça ne vaut plus rien du tout on doit respecter les gens dans leur fonction alors il dit la crainte est pure et là le mot c'est AOR c'est-à-dire la pureté rituelle c'est-à-dire la pureté qui permet de s'approcher de Dieu c'est pur et la nouvelle alliance l'alliance renouvelée a permis de rétablir convenablement par le pardon à Yeshua Machiar la relation entre Dieu et l'homme c'est pourquoi il ne s'agit pas d'une terreur et 1 Jean 4 18 nous dit la crainte n'est pas dans l'amour mais l'amour parfait bannit la crainte donc ça n'est pas un esprit de crainte que nous avons mais de respect des écritures de respect de la personne de Dieu et il permet que ce sentiment soit implanté dans le cœur de l'homme pour lui permettre de trouver le chemin de la relation avec le Père et le chemin que nous devons suivre sur cette terre avec la sagesse alors maintenant je voudrais aborder la question du don de la parole de sagesse il nous est parlé de cela c'est un des fruits c'est un des fruits c'est pas cité dans les fruits de l'esprit mais la parole de sagesse est un don de l'esprit 1 Corinthiens 12 8 nous dit en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse alors Darby a écrit quelque chose à ce sujet que je vais vous lire la sagesse la sagesse est l'application de la lumière divine à ce qui est bien et mal et à toutes les circonstances par lesquelles nous passons et cette expression a une grande étendue car elle s'applique à l'égard de toute chose à l'égard de laquelle nous avons à former un jugement l'esprit sien pourvoit quelques-uns de manière particulière de cette sagesse d'une sagesse selon Dieu cette sagesse consiste d'un côté dans une perception de la vraie nature des choses et de leur relation entre elles d'un autre côté dans l'intelligence quant à la conduite que nous avons à suivre à leur égard cette sagesse venant de Dieu nous guide à travers les difficultés du chemin et nous fait éviter ce qui nous placerait dans une fausse position vis-à-vis de Dieu et des hommes c'est un extrait d'une étude sur la parole de Dieu de Darby au traité de Vevey en Suisse alors la sagesse est forte et forte et dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9 verset 13 à 18 il dit j'ai vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein un roi puissant marcha sur elle l'investit et éleva contre elle de grands forts il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'en est souvenu ne s'est souvenu de cet homme pauvre et j'ai dit la sagesse vaut mieux que la force voilà le sage n'a pas forcément la gloire non mais il a une force extraordinaire et quand quelqu'un reçoit la maturité à travers son chemin il mûrit il mûrit il mûrit quand il est enfant ce sont ses parents qui prennent les décisions pour lui et puis en mûrissant il va prendre les décisions lui-même mais s'il ne mûrit pas le Rav Ben Chetri dit quand il n'y a pas de maturité il n'y a pas de liberté car on se met dans la main d'un décideur est-ce que tu crois qu'il faut que je fasse ceci que je fasse cela je ne sais pas décider et bien c'est quelqu'un d'autre qui va décider pour toi et tu n'es pas libre je vais parler un petit peu de paroles de sagesse vous savez que la parole de sagesse elle a cette capacité d'arriver au bon moment juste comme un trait de lumière comme un trait de lumière pour mettre en évidence une vérité indiscutable c'est pas un long baratin la parole de sagesse d'ailleurs souvent les paroles qui viennent de Dieu sont courtes et quand celle-ci apparaît cette parole de sagesse à trait de lumière alors on est mais comme désarmé mais ça nous paraît tellement évident en masse je n'avais pas pensé regardez il nous est dit que dans Luc 2.40 il nous est dit on parle de Yeshua or l'enfant croissait et se fortifiait il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui et Yeshua va grandir et il va commencer son ministère et on voit dans Matthieu 13.54 s'étant rendu dans sa patrie il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où viennent cette sagesse et ces miracles voilà vous voyez la parole de sagesse crée l'étonnement et clac tout est résolu d'un coup en masse et ben voilà la solution je vais prendre des exemples vous rappelez quand Yeshua arrive et il y a une femme qui est condamnée à être lapidée parce qu'elle a été adultère et comme bizarrement l'homme lui on ne sait pas où il est mais bon mais le Seigneur a une parole de sagesse qui va résoudre la question Jean 8.7 que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle voilà c'est ça une parole de sagesse dans Jean 7 entre le verset 32 et 47 vous irez lire les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir donc voilà les huissiers sont partis ils arrivent et ils écoutent Yeshua et ils ne l'arrêtent pas ils ne l'arrêtent pas et ils retournent d'où ils viennent et là on leur dit mais pourquoi vous ne l'avez pas amené les huissiers répondirent jamais homme n'a parlé comme cet homme voilà c'est ça la sagesse je vais en prendre encore un cas vous voyez ce sont des paroles brèves dans Marc 12.17 alors il leur dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu et ils furent à leur égard à son égard dans l'étonnement paf ils ne comprennent rien c'est terminé c'est terminé c'est ça la sagesse la parole de sagesse elle vient pour nous faire réfléchir souvent sur ce qu'on est en train de faire parce qu'elle est une clé pour la délivrance pour la résolution et la parole de sagesse est une parole de Dieu mise dans la bouche d'un homme ou d'une femme elle est donc créative mais permet de séparer le bien le mal permet de séparer les choses regardez dans proverbe 3-19 c'est par la sagesse que l'éternel a fondé la terre c'est par l'intelligence qu'il a affirmé les cieux il a créé acte 6-10 ça parle d'Étienne Étienne qui parlait aux juifs et voilà ce qu'il est dit concernant les juifs il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait voilà donc la parole de sagesse révèle elle révèle la vérité de la situation et vous voyez le prophète Daniel était aussi appelé un sage c'était un sage de Babylone c'était un sage du roi de Babylone et à un moment donné le roi est en colère il voulait mettre à mort tous les sages de Babylone parce que personne n'avait réussi à révéler le songe du roi ni l'expliquer donc on est allé chercher Daniel pour le mettre à mort avec les autres sages c'est écrit dans Daniel 2 versets 12 et 13 mais le roi le roi qui était un homme attentif quand même avait remarqué la chose suivante dans Daniel 4 versets 18 à 19 « Toi Belchazzar donne-en l'explication » il parle du rêve « Puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me le donner toi tu le peux car tu as en toi l'esprit des dieux saints » alors Daniel nommé Belchazzar fut à un moment stupéfait et ses pensées le troublaient et donc il va donner au verset 24 « Voici l'explication au roi voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon seigneur le roi » vous voyez ce que fait la sagesse c'est de résoudre les choses et de donner la bonne direction maintenant je voudrais terminer par un verset qui m'a fait pas mal réfléchir qui est tout simple c'est le verset de Proverbe 9 verset 1 « La sagesse a bâti sa maison elle a taillé ses sept colonnes » alors je me suis dit mais qu'est-ce que ça peut bien être c'est cette colonne « Bâti sa maison » pour bâtir une maison il faut faire les fondations alors la fondation elle est simple la crainte de l'éternel et le commencement de la sagesse c'est la fondation et cette fondation se trouve développée dans ce qu'on appelle les trois premières paroles « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » « Tu ne feras pas d'image taillée » « Tu ne prendras pas le nom de l'éternel en vain » ça c'est la fondation et ensuite et bien sept colonnes les sept colonnes c'est « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier » première ensuite « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent » « Tu ne tueras pas » « Tu ne commettras pas d'adultère » « Tu ne déroberas pas » « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain » « Tu ne convoiteras pas ni une chose qui appartienne à ton prochain » etc. Je résume les sept colonnes c'est le respect du jour du Shabbat le respect des parents le respect de la vie le respect des engagements le respect des biens des autres le respect de la vérité et le respect de la famille ça ce sont les sept colonnes et à partir de là vous pouvez bâtir la maison maintenant je voudrais terminer en vous disant que si nous nourrissons notre conscient par des choses qui sont impures notre conscient va finir par nourrir notre inconscient et si nous recevons des choses que nous pensons venir de Dieu ça risque d'être notre inconscient impur qui nous parle fait attention à ce que vous mangez spirituellement est-ce que vous préférez manger les écritures ou manger ce qui se passe à la télévision ou autre chose sur le smartphone c'est une question de bon sens la sagesse c'est aussi une question de bon sens c'est pourquoi bien souvent on trouve le bon sens parmi les gens les plus simples et souvent les moins honorés d'ailleurs il est dit proverbe 1-20 la sagesse crie dans les rues elle élève sa voix dans les places elle est partout le beau bon sens se dit tov ta'am qui se traduit par goût du bien le goût du bien finalement les gens qui ont le goût du bien sont quelquefois appelés les gens de bien et dans Esaïe 57 au verset 1 il est dit le juste périt et nul n'y prend garde les gens de bien sont enlevés et nul n'y fait attention et c'est par la suite par suite de la malice que le juste est enlevé vous voyez le sage subit des injustices il n'a pas de gloire et quelquefois il disparaît avoir le goût du bien c'est de la sagesse si vous cherchez vraiment la sagesse vous n'aurez pas la gloire mais il est écrit dans le proverbe 2 10 la sagesse viendra dans ton coeur et la connaissance fera les délices de ton âme c'est ça le bonheur que l'éternel vous bénisse tous et que nous puissions continuer à apprendre à réfléchir sur nos vies soyez bénis shalom à tous et à une autre fois amen à une autre fois à une autre fois